Allo à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un DIY spécial décoration pour la chambre de vos enfants. J'espère que ça va vous plaire. Donc on commence avec un rangement chouchou, barrette ou ce que vous voulez. Donc pour ça vous aurez besoin d'une jarre ou d'un pot, de peinture, de ruban et de petites fleurs. Donc je commence par bomber le bouchon, enfin le capuchon de mon pot puisqu'il est en doré et je voulais le faire en rose. Donc c'est une peinture que j'ai acheté chez Cultura. Je vais prendre un peu près une petite journée ou peut-être pas, une matinée ou une après-midi pour que ça sèche. En attendant je viens mettre un petit ruban autour de mon petit pot. Donc moi c'est un petit pot que j'avais acheté, il me semble, à Jiffy, quelque chose comme ça. C'est un truc à la base, une jarre. Mais je l'ai utilisé donc pour ranger les chouchous de mes enfants. Donc voilà, je mets un petit ruban et je fais un petit nœud. Ranger donc les chouchous de mes enfants, donc les élastiques, les chouchous, les barrettes, les élastiques, je les ai déjà dit. Enfin voilà, tout ce qui concerne pour mes petits bouts. Et je viens tout simplement coller une petite fleur au-dessus du capuchon. Donc c'est des petites fleurs que moi j'ai trouvées personnellement chez Action qui sont vraiment très jolies. Et en plus de ça, je trouve qu'elle est au niveau de la dimension parfaite par rapport au bouchon de mon pot. Pour ce premier DIY, si ça peut vous servir, au moins ça évite de mélanger les accessoires de vos enfants avec les vôtres. On va passer à un accroche barrette. Donc vous aurez besoin d'un cadre, de ruban, de fleurs, de pistoles à colle et de petits clous ou de vis comme vous voulez. Donc la première chose, c'est que vous allez venir installer donc vos rubans. Donc vous prenez les dimensions en fonction de la distance de votre cadre. Vous coupez et vous venez visser donc le premier ruban en haut et en bas. Donc moi je les ai vissés personnellement parce que j'avais pas de clous, j'en avais pas assez. Après vous pouvez les coller mais j'avais un petit peu peur qu'avec le poids des barrettes ça ne tienne pas. Donc voilà et vous répétez donc et vous répétez la procédure le nombre de fois que vous voulez, le nombre de rubans que vous voulez mettre à votre cadre. Une fois terminé, je viens mettre deux clous en haut de mon cadre. Donc je me suis un petit peu gourée. J'aurais dû mettre mon ruban et clouter mon ruban mais bon j'ai complètement oublié, c'est pas grave. Donc là vous venez mettre vos clous, donc moi je tape avec un tournevis, j'avais pas de marteau. Et ensuite je viens découper un petit ruban rose poudré que je trouve très joli tout simplement pour l'accrocher. Vous pouvez accrocher votre cadre comme ça sans mettre de ruban, c'est aucun souci mais moi je trouvais que ça faisait quand même plus joli. Donc je prends la dimension et je viens faire un petit nœud en haut. Une fois fait, je viens tout simplement installer mes petites fleurs que je vais venir coller avec le pistolet à colle. Voilà pour le rendu, je trouve ça vraiment super joli, c'est le genre de choses qui coûtent super cher en magasin. Donc j'ai préféré le faire moi-même, en plus de ça, c'est à mon goût et ça va parfaitement dans la chambre de mes filles. Ensuite on va passer à quelque chose d'un petit peu plus fun, les pompons. C'est un petit peu chiant à faire mais j'ai une astuce, donc pour ça vous aurez besoin de laine, d'une fourchette et d'un ciseau. Donc vous venez découper une bande de laine que vous allez venir plier en deux et venir l'installer au milieu de la fourchette. Avec votre laine, vous allez venir entourer la laine autour de la fourchette jusqu'à temps que vous voulez, au niveau de la grosseur de votre pompon. Pour terminer, vous venez couper la ficelle et vous venez rejoindre le bout de ficelle que vous avez mis tout à l'heure entre les dents de la fourchette. Vous allez venir faire un nœud, donc pas la peine de serrer des masses, on viendra resserrer correctement après. Donc moi personnellement, je vais faire un double nœud. Une fois fait, vous allez venir enlever la laine de la fourchette, donc vous avez juste à tirer la laine, ça vient tout seul. Et vous allez venir faire un nœud de l'autre côté, donc moi je préférifie juste de faire un double nœud pour bien que ça tienne. Une fois terminé, vous allez venir découper votre pompon. Faites bien attention de ne pas découper la ficelle du milieu pour pas que votre pompon parte un petit peu en coucougnette. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à installer ça sur un bout de laine, donc moi je les ai accrochés sur la fenêtre de mes enfants et je trouve ça super joli. Merci. 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 Ensuite, on va venir faire une guirlande dans un crépons. Donc pour ça, vous aurez besoin de crépons. Donc moi j'ai choisi rose, blanc et doré. De laine ou de ficelle, vraiment comme vous voulez. et d'une paire de ciseaux donc vous allez venir découper un carré de la couleur que vous souhaitez vous allez venir le plier en deux donc regardez bien comment je plie parce que si vous le faites mal malheureusement le rendu ne sera pas pareil vous le pliez une autre fois et vous repliez encore une autre fois comme ceci ensuite avec votre ciseau vous allez venir découper des petites bandelettes par contre vous n'allez pas jusqu'en haut vous arrêtez à peu près un centimètre du bord vous faites ça tout le long de la feuille fois fait vous dépliez votre crêpe et vous allez venir découper au milieu donc vous voyez vous avez un milieu sur votre bande vous allez venir le découper jusqu'en haut hop une partie vous le mettez de côté et vous prenez la partie concernée donc l'autre partie par contre ne sera pas du tout pareil elle sera coupée en deux mais vous pouvez mettre du scotch pour les relier il n'y aura aucun souci ensuite vous venez donc déplier tout ça et on va venir enrouler le papier crêpon sur soi-même je ne sais pas si ça se dit et vous allez faire ça jusqu'en haut et... je sais pas si c'est dans cette boutique parce qu'o tout puis-ce-t ?" non je vais faire ça une fois terminé vous allez torsader pour que ce soit un peu plus pratique pour vous et moi personnellement je vais venir mettre du scotch pour que ça tienne alors vous pouvez mettre de la ficelle enfin vous mettez vraiment ce que vous voulez moi j'ai préféré mettre du scotch parce que c'est transparent et je voulais pas qu'on me voie un petit peu bah comment j'ai fermé ça ce que ça donne maintenant on va venir enfiler donc nos petits pompons sur la ficelle voilà pour le rendu vous n'avez plus qu'à accrocher ça dans la chambre de vos enfants moi je trouve ça super joli et vous pouvez également l'utiliser pour un anniversaire maintenant on va passer à un range dressing donc pour ça vous aurez besoin de séparateurs comme moi j'ai personnellement trouvé sur amazon de je sais plus comment ça s'appelle de colle de papier enfin je vous mettrai en commentaire en barre d'infos là où j'ai trouvé mes patrons donc je vais venir donc je les ai déjà imprimés et je vais venir les découper et ensuite je vais venir mettre tout simplement de la colle donc sur mon séparateur et je vais venir coller la feuille par dessus je vais venir coller la feuille par dessus c'est parti et vous n'avez plus qu'à écrire ce que vous voulez donc 0 à 1 mois 3 à 6 mois, 6 à 12 mois ou alors pull, robe moi j'ai préféré mettre pull robe parce que ça grandit tellement vite au moins ça je pourrais les garder beaucoup plus longtemps et vous n'avez plus qu'à mettre ça dans vos dressings je trouve que c'est super joli et ça permet d'être organisé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que ça aura pu vous donner quelques idées déco pour la chambre de vos loulous en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous filmer cette vidéo on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous, ciao ciao